Un difficile retour à la normalité. Après plus de deux semaines de recherche, le petit Émile reste introuvable. Au Vernet, la commune où ses grands-parents demeurent et où il a été aperçu pour la dernière fois, la tension est toujours palpable à en croire les médias régionaux qui s'y rendent. Jusqu'au 31 juillet, personne n'a encore le droit d'entrer ou de sortir du village, à part ses habitants. Alors pour se vider la tête et tenter de reprendre le cours de sa vie, la famille du garçon disparu s'autorise des moments d'insouciance, lit-on dans Nice Matin ce lundi 24 juillet. Selon le reporter, les proches du Blondinet se seraient ainsi rendus au centre aquatique du Vernet, pour une après-midi de détente. Le maître nageur de la piscine, Gérald Masson, veille d'ailleurs à ce qu'aucune caméra ne pénètre dans le lieu, pour garantir la tranquillité de cette famille nombreuse enracinée dans la foi pour ne pas perdre au pied. La vie doit continuer, reconnaît par ailleurs François Balic, maire du Vernet. Depuis la triste après-midi du 8 juillet, les grands-parents d'Émile et ses jeunes parents, Colomban et Marie-Yès, se sont repliés sur eux-mêmes selon certains témoins. Très croyants, l'ingénieur et la mère au foyer qui ont accueilli une petite Alaïs il y a un an, s'appuieraient aujourd'hui sur la religion pour garder espoir et continuer à vivre. Le doute envahit la commune du Haut-Vernet mais de ce petit hameau savoyard, un climat de suspicion s'est malheureusement installé. Il y a une forme de psychose, les gens sont méfiants, ils surveillent plus leurs enfants que d'habitude, assure notamment Stéphane Colleur, responsable de la colline des Lutins, un parc pour enfants, dans les colonnes de Nice-Matin. Si est-il une ambiance qui est assez lourde, je dirais de plus en plus lourde. Tout le monde se pose des questions, on ne peut pas se retrouver sans parler de ça, rapportait aussi un homme dans un reportage du journal de TF1 il y a quelques jours, indiquant les doutes de certains habitants concernant la possible culpabilité de leurs voisins. Les 123 âmes qui peuplent le Haut-Vernet semblent partager la même crainte, celle de ne jamais connaître la vérité, relatent Nice-Matin. Crédit photo, capture d'écran TF1